La Commission nationale des marchés publics est heureuse de vous trouver ou de vous retrouver nouveaux et fidèles adeptes du rendez-vous du mois à sa rencontre mensuelle de chaque dernier jeudi pour débattre d'un thème sur les marchés publics. Elle vous souhaite par mon organe la plus cordiale bienvenue. Elle vous invite à participer activement au débat que la présentation du thème du jour ne manquera pas de susciter. Plus riches sont les échanges, plus le rendez-vous du mois se rapprochera de ses objectifs. Ceux-ci sont variés. De par les attributions dévoulues à la Commission nationale des marchés publics, particulièrement celle consistant pour elle à apporter sa contribution à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de services publics, le rendez-vous du mois joint à la chaire sur les marchés publics mis en place par la CNMP dans bon nombre d'universités, tant dans la capitale que dans certaines villes de province, concours à faire connaître les marchés publics à un éventail très large du public, surtout les étudiants. En effet, ce domaine leur était pratiquement inconnu. Il s'agit d'un champ peu exploré. Les efforts déployés par la CNMP ont porté bon nombre d'entre eux à s'y intéresser, au point d'orienter leur mémoire de fin d'études dans ce domaine, ce qui pallie aux difficultés auxquels doivent faire face les institutions publiques pour pouvoir leur unité de passation de marché public en personnel qualifié, surtout en cette période de vagues migratoires qui ne fait que leur compliquer la tâche. Le rendez-vous du mois apporte aussi une contribution non négligeable aux travaux actuellement en cours pour la révision du cadre légal sur les marchés publics. En effet, un travail colossal a été fait pour mettre en place ce cadre. Malgré la régularisation qu'il a apportée dans le processus de passation des marchés publics, nul ne peut prétendre qu'il est parfait. La revue du système conduite au cours de l'année 2013 a déjà mis en lumière certaines déficiences qui nécessitent d'être redressées. Les utilisateurs quotidiens du système ont signalé des faiblesses qui méritent d'être corrigées. Les participants aux différents rendez-vous du mois ont aussi fait des suggestions pour des améliorations ou pour l'introduction d'innovations dans le système. Toutes ces recommandations sont analysées par le comité en charge de la révision. Elle constitue une contribution appréciable appelée à perfectionner le cadre en vigueur. Le thème du jour sur le partenariat public-privé est l'une des nouveautés que la Commission nationale des marchés publics compte introduire dans le cadre légal sur les marchés publics pour consolider les règles générales de Vanguidé, l'usage de ce mode de partenariat pour la réalisation par les autorités publiques de grands travaux d'infrastructures sans recourir aux procédés courants d'endettement, souvent à des taux difficilement supportables pour les maigres ressources dont elles disposent et qui sont déjà insuffisantes pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires de la population. Par ce moyen, elles peuvent utiliser la technologie, l'innovation et le savoir-faire du secteur privé pour la réalisation de projets de développement qui pourront contribuer à la production de richesses et à la croissance économique. J'ai une petite présentation rapidement et un plan. On va essayer de regarder ensemble les défis et rencontrer la mission de l'annoncer et ce qu'on a au niveau de l'annoncer comme stratégie et d'électrification, les instruments légaux qui sont mis à nos dispositions et les problèmes rencontrés et les solutions. Vous le savez tous qu'on n'a presque pas d'électricité en Haïti avec un pourcentage très faible, 35 %, donc 35 % des gens qui, dans ce pourcentage, il y a des gens qui ont vu l'électricité, il y en a qui l'ont eu à raison de 1 heure et 2 heures, 3 heures par semaine et donc on voit que c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Autre défi, dépendance au combustible importé, donc si je ne m'abuse pas et si vous regardez les dépenses énergétiques, les dépenses que vous avez au niveau de la CNMP, cela m'étonne que le coût énergétique, les dépenses énergétiques ne soit pas autant. Donc, et avec notre dépendance au combustible même pour la production d'énergie électrique, donc on voit certainement que c'est un défi important et qu'il faudra adresser. L'impact sur les entreprises aussi, les entreprises de services, ce qu'on a vu au niveau d'annoncer, c'est qu'avec le diesel qui est utilisé, donc cela nous donne un coût de production qui est autour de 65 centimes, ça dépasse même 60 centimes par kilowattheure. En milieu rural, et c'est plus grave que ça, on a 10 ou 100 de ménages qui ont accès à l'électricité, moins de 10 ou 100. Pour le mois d'octobre, pour vous donner une idée, au niveau de l'EDH, on a une production disponible pour alimenter la région métropolitaine qui est de 55 mégawatts, alors que les demandes aussi autour de 400 mégawatts. Donc, on peut faire le calcul, sur une demande de 400, on n'a que 55 qui sont disponibles. Quand on va au niveau des villes de province, pour le mois d'octobre, pour toutes les villes confondues, on était autour de 15 mégawatts disponibles. Et retenez votre souffle, 8 mégawatts étaient déjà dans le réseau de Caracol. Donc, on fait la différence, on voit tout de suite le nombre de mégawatts qui sont disponibles pour alimenter toutes les villes qui sont en d'ailleurs de port-principes. Avec le niveau de fiabilité qu'on a au niveau du réseau de l'EDH, il nous faut 1,6 milliard de dollars pour électrifier le pays, pour atteindre ce que j'appellerais l'accès universel. Donc, il est clair que si on regarde la réalité haïtienne, est-ce que nous sommes en mesure de mobiliser 1,6 milliard de dollars uniquement avec les investissements publics ? Ne répond pas. La réponse est carrément non. Donc, cela montre clairement, si on veut réellement électrifier le pays, on n'a pas le choix. Vous l'appelez tenariat, vous l'appelez comme vous voulez, mais il est clair, il nous faut des investissements privés.